Nous l'avons vu dans la première capsule, les hommes bénéficient par défaut d'une position de pouvoir dans les organisations sportives. Ils ont tout en main pour contribuer au changement et participer à faire du milieu sportif un endroit égalitaire et sécuritaire. Avant de vous présenter les qualités principales identifiées par le milieu du sport au Québec, nous sommes directement allés sur le terrain pour interroger les gens. Selon moi, la plus grande qualité d'un homme allié dans le sport, c'est de posséder une grande intelligence émotionnelle. Ce sont des personnes qui croient que la présence de femmes en position de leadership, ça amène un plus à notre communauté, qui en font la promotion dans leur entourage, puis le plus important, qui s'assurent que les femmes aient des positions de leadership de façon concrète. Un homme bienveillant et un homme visionnaire. L'homme visionnaire est capable de prendre des décisions aujourd'hui pour le futur au niveau de la parité du genre. Quand il est bienveillant, c'est qu'il crée un milieu sécuritaire alentour de lui et qui permet aux femmes d'évoluer dans un milieu sain où elle est confiante pour évoluer dans le milieu. Les hommes alliés, c'est des hommes qui sont à l'écoute des besoins des femmes, mais aussi de l'ensemble de leur communauté, peu importe c'est quoi leur différence. C'est des hommes avec qui on peut travailler, collaborer, trouver des solutions, s'assurer que ces solutions-là répondent vraiment aux besoins du milieu, donc en co-création. La principale qualité d'un homme allié dans le monde du sport, c'est d'adopter des politiques, d'être conscient de nos processus de recrutement, puis de faire une place équitable aux femmes dans notre monde du sport. Après avoir mené une étude plus vaste auprès des actrices du milieu sportif québécois, voici ce que les participantes ont identifié comme étant les trois qualités principales d'un homme allié. Commençons par la réflexivité. Ça signifie de comprendre ses billets pour les corriger, de ne pas se sentir attaqué personnellement par les revendications des groupes désavantagés, et surtout de se concevoir comme un agent de changement. Vient ensuite l'intégrité. C'est de reconnaître les initiatives des femmes. Il est important pour un allié d'amplifier les voix des personnes et de ne pas prendre le mérite. L'intégrité, c'est aussi d'intervenir auprès des autres hommes. Un homme allié a le pouvoir d'influencer les autres à devenir des alliés et à comprendre leurs propres biais. La troisième et dernière qualité, l'écoute proactive. On parle ici d'écouter les femmes de son organisation et d'initier la conversation. Lorsqu'on parle aux femmes en sport, elles sont conscientes des problèmes qu'elles rencontrent dans leurs organisations, parce qu'elles les vivent quotidiennement. Montrez-vous ouvert à les entendre et n'oubliez pas l'importance de la réflexivité. Elles ne sont pas en train de vous attaquer personnellement. Il s'agit de rendre votre organisation plus équitable. Développer ces trois qualités est la première étape pour devenir un homme allié et mener des actions concrètes. Cela dit, chaque organisation sportive a ses propres caractéristiques. C'est pourquoi il est primordial d'être à l'écoute des femmes et des filles et d'avoir une approche représentant votre réalité. Dans la prochaine partie, on vous fait découvrir des actions à poser pour contribuer à créer un endroit égalitaire et sécuritaire pour les femmes et les filles en sport.